Bonjour, dans cette vidéo, nous allons continuer avec les nombres complexes, où nous allons voir la représentation géométrique d'un nombre complexe. On a vu, dans la vidéo précédente, qu'un nombre complexe s'écrit sous la forme unique dite algébrique, qui est égale à x plus i y, tel que x et y sont deux nombres réels. Alors le point, les coordonnées x et y du plan est appelé le point image du nombre complexe z. Dans ce cas-là, on dit que z est l'affixe du point m, et on le lit m d'affixe z. Pour la représentation des nombres complexes dans un plan, on appelle un plan complexe. Pour le nombre x, on le place dans l'axe qui est dit axe réel. Pour nous, il était l'axe des abscisses. Et pour le y, l'ordonné, on le place dans l'axe dit imaginaire. On passe à un exemple, où nous allons représenter des nombres complexes dans un plan complexe. Mais d'abord, on doit déterminer la partie réelle et la partie imaginaire de chaque nombre. Je vous invite à revoir la vidéo précédente, où nous avons déterminé la partie réelle et la partie imaginaire d'un nombre complexe. Pour le premier nombre, z1 qui est égal à 2 plus i, on obtient que la partie réelle égale à 2 et la partie imaginaire égale à 1. Pour le deuxième nombre, moins 1 comme partie réelle et 2 comme partie imaginaire. Pour le troisième nombre, z3 qui est égal à 3 moins i, de la même façon, on obtient la partie réelle égale à 3 et la partie imaginaire égale à moins 1. Pour le quatrième nombre, moins 1 demi moins 1 demi i, donc la partie réelle et elle c'est moins 1 demi et la partie imaginaire est aussi moins 1 demi. Pour le nombre, z5 qui est égal à moins i, donc on obtient la partie réelle égale à moins 1 et la partie imaginaire égale à moins 1. Comme on a vu, ce nombre là est dit imaginaire pur. Pour le nombre z6 qui est égal à moins 3 demi, donc on obtient la partie réelle égale à moins 3 demi et la partie imaginaire égale à 0. Donc dans ce cas là, on dit que le nombre est un nombre réel. Passons maintenant à la représentation de ce nombre complexe où nous allons les placer dans un plan complexe. Pour cela, on doit d'abord donner à chaque nombre complexe un point image. Donc pour le nombre z1, on a pris a. Donc a va être de coordonnée 2, 1 et qui va être l'affixe du nombre complexe 2 plus i. Ainsi de suite, pour le nombre z2, qu'on le place par le nombre point image b, pour le nombre z3, c'est c. Ainsi de suite, le nombre d, le nombre z5. Pour le nombre z5, donc la partie réelle égale à 0 et la partie imaginaire égale à moins 1. Donc dans ce cas là, on parle d'un nombre imaginaire pur, donc il va être placé dans l'axe imaginaire. Et pour le nombre z6 qui est égal à moins 3 demi, pour la partie réelle et 0 pour la partie imaginaire. Donc ce nombre là est dit réel, donc il va être placé dans l'axe réel. Comme ça, on a pu placer tous les nombres complexes dans un plan complexe. Merci pour votre attention, à la prochaine vidéo.